bonjour à toutes et à tous je suis ravi de vous retrouver pour le deuxième numéro de l'émission paname football club j'ai des nouveaux invités ce soir il ya celui qui régale tout le monde tous les vendredis soir avec la grosse rigolade chez cyril hanoula a monsieur boudère alexis le rossinol tu nous fais le plaisir des présents ce soir merci merci à vous de m'inviter bon messieurs le premier sujet une fois n'est pas coutume paris saint-germain est ce que vous avez vu la sortie médiatique de léonardo après le match paris saint-germain olympique lyonnais il était vraiment fâché qu'il en avait marre de la négativité en gros qui avait à l'encontre du paris saint-germain c'est le bon terme la négativité on vit dans un pays où les gens sont contre le paris saint-germain et ça réussit je peux comprendre que il ya beaucoup de jalousie qui est faite autour de l'investissement des cathares au niveau du paris saint-germain et c'est vrai qu'en groupe d'europe les gens sont heureux lorsqu'on perd et c'est vrai que leonardo a mis un froid et il a bien parlé en fait il l'a bien dit il l'a pas d'une manière méchante mais il a dit qu'il ya un souci et je trouve que son intervention était magnifique qu'est ce que tu en penses vous d'art grammaticalement on peut pas dire qu'il a été très bon bah oui mais au moins il fait l'effort c'est ça qui est bien tu sais que leonardo ouais mais dans le sens où c'est vrai tu vois c'est un brésilien il a fait qu'un an ici et il veut que le français soit la langue non il n'a pas il a il a il a il a il a passé un message qui a été clair il a défendu l'institution club et il a passé surtout un gros message en disant que si le paris saint-germain gagne ce n'est pas que pour le psg mais c'est la france qui va gagner à l'inverse en disant ça moi je pense que l'erreur qui fait c'est de dire d'une certaine manière que c'est un peu à cause du fait que la france est négative vis-à-vis du psg que le psg gagne pas tu vois alors que pour moi c'est une conséquence c'est pas une cause il n'a pas dit la france il parlait des médias c'était un dessous-tat pour parler des médias parce que c'est vrai que c'est plus en fait nous on lit les médias et on pense que les médias sont la porte parole de toi de moi ou des autres mais c'était vraiment un pic aux médias il a eu raison de le faire parce que c'est fatiguant c'est vrai que le psg joue en championnat très facilement ça on le sait ils ont des joueurs de très très haut niveau les rivalis avec tout respect qu'on doit aux autres équipes du championnat français c'est un petit peu comme ça que je l'ai compris c'est un espèce de mini coup de pression pour les médias le match du dortmund il arrive laissez-nous tranquille laissez-nous le préparer tranquille karim qu'est ce que tu as à dire là dessus toi ça fait des années que c'est provinciaux c'est à pas de faire des amis auprès des provinciaux toi parfois la provence qui te font des unes en supportant l'équipe adverse qui va jouer contre le pari saint germain la provence qui est pro marseillais c'est de bonne guerre mais bon je pense qu'il faut s'unir derrière le psg quand c'est l'europe ça on peut pas être contre le psg on peut pas être avec dortmund c'est pas possible parce que quand le psg gagne c'est un bien avec la france mais quand c'est pour le championnat c'est une bonne guerre que la provence ou que d'autres journaux soit pro anti parisains c'est ce qui nourrit aussi le championnat sinon alexis tu voulais ajouter quand il ya beaucoup d'argent dans un club forcément ça galvanise à la fois les passions et les inimitiés c'est à dire qu'il ya des gens qui forcément vont s'opposer à paris parce que paris c'est la machine afrique c'est l'argent c'est la facilité etc ça reviendra toujours en fait moi je vais te donner mon avis par rapport à ça moi j'ai adoré lui en ligue des champions lors des grandes écoles ils avaient été éliminés par le milan avec l'erreur de françois clair j'étais dégoûté alors que je suis parisien tu vois et je pense qu'un vrai passionné de foot un vrai comme il a dit boudère lorsque tu as un club qui en français qui défend les couleurs de la France tu dois être avec eux après c'est vrai que bon quand marseille est en finale contre l'athlético bon j'étais content qu'ils soient mais j'étais content qu'ils aient peur mais moi j'étais pas content entre paris et marseille c'est de bonne guerre c'est vrai donc juste pour clôturer la question leonardo a eu raison de faire cette sortie médiatique et c'était un bon coup de comme de sa part qui est pas mal à l'heure et en tant que directeur sportif parce que c'est ce qu'il est il a entièrement raison d'avoir cette sortie là et je pense que si on enlève Leonardo du PSG il y aurait un gros gros déséquilibre mais mec mais moi je vais te le dire le transfert de l'année c'est pas le fait d'avoir gardé Neymar c'est le retour de Leonardo c'est Leonardo c'est incroyable il est venu il a mis la pression à tout le monde Neymar qui commence à parler en français mais jamais j'aurais pu croire qu'il pouvait même dire bonjour c'est Leonardo qui arrive et qui impose ça c'est le signe d'une lacune de l'entraîneur pas de l'entraîneur d'avoir besoin d'un manager qui derrière tu sais que à part en Angleterre tous les grands clubs en Europe ont leur directeur sportif que ce soit Real, Barça, que ce soit en Allemagne c'est le modèle économique je pourrais pas dire le nom est-ce qu'il a l'importance d'un mec comme Leonardo ? je sais pas, peut-être pas peut-être pas, mais en tout cas ils ont les directeurs sportifs je sais pas trop ce qu'il se passe dans les termes mais en tout cas le directeur sportif en tout cas pour comparer on a quand même l'impression pour rejoindre ce que tu dis que Zidane peut-être a un rôle un peu plus important au Real que Tourelle l'est à Paris peut-être c'est ce que tu voulais dire ? c'est un risque naturel que tu t'es un mal pas je pense qu'il est très fort je sais que Zidane je suis d'accord, mais Touzidane qu'il est si le résultat ne suit pas il va dégager il avait échoué à un moment donné bah à un moment donné il était sur la selle à toi ça va tellement vite quand on gagne en tas d'une c'est tout lent de poste d'entraîneur sinon c'est compliqué parce que quand l'équipe gagne grâce au joueur quand l'équipe perd c'est à cause d'entraîneur donc c'est très compliqué tu gènes c'est un bon entraîneur mais pour moi aujourd'hui le prochain transfert que ce soit un gros entraîneur il n'a pas les épaules on voit encore certaines réactions de certains joueurs est-ce que tu considères qu'Ancelotti t'es un grand entraîneur ? bien sûr je pense que c'est l'un des plus grands entraîneurs qu'on a eu à Paris il a gagné 3 ligues des champions mais on a aussi tu sais pas qu'on praise ouais Oui mais hits mais onืore moi je pense qu'on est méchant avec Tourelle parce qu'il a pas ce nom-là Je vais donner un exemple. Tourelle, c'est le même cas que Klopp. Klopp, quand il cartonne, quand il fait ses deux finales avec Dortmund, personne ne connaît Klopp. Il était joueur en Ligue 2, personne ne le connaissait. C'est le temps qu'il a fait, la réussite, les résultats. Tourelle, je pense que c'est un nouveau aussi. Il avait fait Mayence, je crois, après Dortmund, et aujourd'hui au PSG. Maintenant, s'il gagne la Ligue des Champions, il va avoir un autre statut, comme Klopp a eu un autre statut lorsqu'il est arrivé à Liverpool. Klopp n'a jamais dirigé une équipe où il y avait de gros stars. Oui, par contre, là, je suis d'accord. Voilà, le PSG... Mais il s'est fait un CV par rapport à ce qu'il était capable d'apporter tactiquement. C'est compliqué. Tu gèles de venir dire à un mec comme Leymar de faire telle ou telle chose. Mais Leymar le fait. Ne serait-ce que financièrement parlant. Ouais. Je suis 3 millions d'euros par mois. Non, mais on est là, de toute façon, aujourd'hui... C'est compliqué. Oui, mais aujourd'hui, il n'y a plus un entraîneur à part... Mais la responsabilité que... Non, mais... Les gars... Alexi, en tant que joueur, et en tant que mec qui manque de professionnalisme... Mais les gars, c'est souvent... Aujourd'hui, Leymar, le guy, il est amoureux de Tourenne. C'est nous qui nous avons passé l'intervention de Mbappé. Quel joueur ? Dites-moi, un joueur qui n'a pas eu, à un moment donné, une friction avec son entraîneur lorsqu'il sort. Après, je suis tout à peu d'accord, Mbappé ne devait pas avoir cette réaction. Mais même nous, en district, quand tu vois que jusqu'à même Christiane Ronaldo, à un moment donné, quand il sort, il insulte Sarri. Même à l'écran, on le voit que les deux ont de bonnes relations. Alors, c'est très bien que Tourenne ait apprécié des joueurs, vraiment. Après, nous, comme il l'a dit, on est dans un club où on a des superstars. Donc, on aimerait que tout le monde soit des superstars. Mais je pense que Tourenne, son avenir et sa légitimité au Paris Saint-Germain va se jouer avec la Ligue des champions. S'il va en demi-finale, on va tous retirer le fait de Christiane. Messieurs, on va juste clôturer pour avancer un petit peu la parenthèse de Leonardo. On va revenir sur un petit fait. On a un nouvel arrivage. Salut les jeunes ! Alors, on cherche un humoriste pour le prochain plateau ? Tiens, prends. Allez, vas-y. Tu veux te parler ? Bah oui, c'est quoi l'ambiance, là ? J'adore la distinction. Il arrive au moment où on va attaquer le prochain sujet. Le prochain sujet, voilà. Il y en a eu un petit fait de jeu à la fin du match. Paris Saint-Germain-Montpellier, peut-être... Bah, t'es au Stade Boudère, d'ailleurs. Tu m'as dit ça tout à l'heure. Tourenne, Tourenne décide de faire sortir Kylian Mbappé en fin de match. C'est pour moi. Et on voit que Mbappé l'a mal pris, qu'il était énervé de sortir. Certainement, pourquoi c'est moi qui sors et pas quelqu'un d'autre. Est-ce que l'attitude de Kylian Mbappé était justifiée ? Il y a deux erreurs là-dedans. La première erreur, elle est de Tuchel, je pense. Il sort Mbappé, quand on a tous un peu joué au foot. Quand tu sors d'un match, même si tu gagnes 6-0, t'as encore envie de jouer. Donc, il voit qu'Mbappé, il est énervé. Il ne va pas le voir. Laisse-le faire la tête. Laisse-le reprendir un peu et venir discuter avec lui. Ça, la première erreur, elle est de l'entraîneur. La deuxième erreur, elle est de Mbappé. Parce qu'il doit prendre en compte qu'il y a plein de gamins qui le regardent. Le match dernier contre Lyon, PSG gagne 4-2. Dans les arrêts de jeu, Mbappé se mangeait un coup de peau. Par Marcelo à la fin du match. Qui aurait pu être compliqué, qui aurait pu être blessé. On leur aurait tous dit pourquoi il n'a pas sorti il y a 4-2. J'ai vu ça. Moi, je pense surtout que... La faute, elle est dans les deux. On va juste pour les micros. Parce que je trouve que le football. Moi, je pense que tu vas intervenir sur la question de Mbappé, t'as suivi ou pas ? Sur Kylian, moi, les derniers matchs, je l'ai trouvé un peu doux. Mais globalement, j'ai trouvé qu'il avait quand même du flow. Il y avait quelque chose sur le plateau, sur les terrains. Il y a eu des une-deux intéressants. Mais ça ne vaut pas du Gary. Parce que du Gary, il y a le fait un temps où ça envoyait. Ça ne décolle pas. Ils arrivent pour une bonne saison. Moi, je pense qu'on abuse. Je ne sais pas, après, c'est ton tas. Mais qui vous a appelé ? Chez de vous. Le vrai bon, on va être dit. On n'est pas sur le mariomore. On va voir les podcasts, tu peux mettre réglo. C'est stand-up et humour. Donc, c'est vrai qu'il fallait apporter la touche humour. Il fallait apporter cette petite touche clounaisque. Vu que Boudère était un mode sérieux, là, ce n'était pas bon. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de faire un état. Il faut arrêter. Ça, depuis que je pense que le football existe, on a toujours eu la superstar de l'équipe qui, à un moment donné, sort, s'énerve. Là, c'est parce que c'est notre joyau. Moi, je suis tout à fait l'accord avec Boudère. C'est un exemple. C'est un exemple par rapport à tous les petits. Le gars, il a marqué en finale de la Coupe du Monde. Il est un des joueurs les plus chers. Il fait partie des 4 meilleurs joueurs du monde. Donc, ce n'est pas un exemple. Mais non, je trouve qu'on n'en parle trop. Parce que tout le monde l'a fait. Messi, Ronaldo, Beckham, Zidane, Figo. Tous, tous. Ronaldo, R9. Ils sont tous énervés lorsqu'ils sortent. Je trouve qu'on... Après, je ne veux pas faire l'avocat de Tourelle. Je ne veux pas faire l'avocat de Tourelle. Mais tu gagnes 4 à 0. Tu gagnes 4 à 0. Il te sort à la fin. Il ne reste que quelques minutes de jeu. Il te repose un petit peu. Il t'évite quelques blessures. Est-ce qu'il y avait lieu de montrer à tout le monde que j'ai fait la tête ? Est-ce qu'il ne pouvait pas contenir ça, justement ? Ça, c'est vraiment un putain de communicant. Il sait que lorsque je vais faire ça, demain, je suis à la une. Tu sois que quand tu es un vrai fouteux, c'est comme quand tu es dans un stade, tu ne calcules même pas le public. Là, tu vénères. Je pense qu'il était vraiment énervé, Alexis. Tu en penses quoi, toi ? Je ne sais pas. Il a ce côté fougueux encore d'un jeune joueur qui a beaucoup, beaucoup d'envie et qui ne se contrôle pas toujours. Mais il va se calmer tout seul. Je ne sais pas, j'ai l'impression que... Ce n'est pas Cantona, si tu veux. Je ne pense pas qu'il ait le tempérament de Cantona. Fondamentalement, il... Là où tu vois qu'il y a un chelotti qui fait ça, il n'a pas relié. Je te jure que c'est le plus. Je te jure qu'il y a un chelotti. On n'a pas compris le plus. Je m'excuse. Kevin Gamero l'a fait avec un chelotti. Il a perdu, il a l'objet d'une bouteille. On parle de qui ? Et ça ne l'a pas empêché de faire une grosse carrière. Le caméramen est parti. Il a fait un angle un peu plus lointain. Mais juste pour revenir sur un chelotti, Ribéry l'avait fait avec un chelotti. Oui, c'est humain. Ribéry s'est énervé, un chelotti. Il lui a fait un gros câlin, un gros calme-toi. C'était une image positive. Il sait le faire, ça. Il a de la pédagogie. En fait, Tourelle, il a essayé. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé avec Mbappé. C'est ça que j'ai dit que la première erreur est l'année de l'entraîneur. Il est énervé. Il aurait dû le laisser, pour toi. Il s'occupe-toi du match. Les Jeux allaient s'asseoir et va finir. Moi, je n'ai jamais aimé un joueur. Quand il sort, il est content. Ce n'est pas possible. On ne t'a pas entendu sur la question, Karim. Pour Rêle Mbappé. Sincerement, ça me fait la pédagogie. Je suis un chelotti comme ça. Mais on a tous les voyages. Mais bon, c'est bizarre. Parce qu'il y a un extra-jeu à l'arbre. C'est vraiment ce qui est bizarre. C'est qu'à chaque fois que Mbappé fait un truc, ça devient... C'est parce que c'est la supercette. Après, tu sais comment ça se passe. C'est plus à tout ça, à ce niveau-là. On peut faire dix fois ça s'il met 20 minutes. Est-ce qu'il s'est exprimé après lui ? Ah, il ne s'est pas exprimé. Par contre, ça, ça m'a chiffonné. Le fait qu'il n'ait pas mis un poche. Il sait que, par contre, il le sait. Pour s'excuser, on va faire... Oui, que ça fait du remue-ménage. Je mets un petit poche. Bon, on va basculer. Du coup, on n'est plus qu'à huit jours du fameux match Dortmund-Paris-Saint-Germain. On en a parlé, Jean-Claude, il y a deux semaines. Mais du coup, là, on approche le match. Qu'est-ce que vous pensez du match Dortmund-Paris-Saint-Germain ? Est-ce que vous voyez le Paris-Saint-Germain se qualifier sur la confrontation à l'héros-tour ? Boudère. Moi, je ne les vois pas perdre. Dortmund, déjà, ils ont des blessés. Il y a Reuss qui s'est blessé récemment. Pour moi, ils ne sont pas au niveau de Paris. Je pense que Paris pourrait gagner à Dortmund, voire faire match nul à Dortmund, et gagner ici au Paris. Franchement, Dortmund, ce n'est pas une équipe qui fait ce qu'il faut. Alexis ? Je pense comme Boudère. Je te fasse la première partie. Toi aussi ? Moi, je pense que le problème de cette confrontation... Il faut que tu changes de métier, Boudère. Apparemment, tu es un bon consultant fou. Le problème de cette confrontation, c'est que là, on va voir la faiblesse du 4-4-2. On concède beaucoup trop d'occasion. Tout à l'heure, Boudère, il a dit qu'on survolne la Ligue 1. Mais il y a quelque chose que je n'avais pas vu, même quand on a eu Ancelotti, même quand on a eu Blanc, je ne nous ai jamais vus concéder autant d'occasion. Même si on arrive à ne pas prendre de but, parce qu'on a un bon gardien, et puis on a des bons dévoquateurs, mais je n'ai jamais vu nos milieux courir autant vers nos buts comme ça. Avant, les gens, ils arrivaient à créer des occasions, mais on avait déjà notre bloc. Le milieu était là, là, tu vois, Verratti et Keg, comme ça, tu vois. Justement, tu as une bonne question. Vous partez avec quelle 11 ? Vous êtes à la place de Tourelle, vous faites l'équipe, vous partez avec quelle 11 ? D'accord. Avant de répondre à ça, par rapport à Dortmund, il ne faut pas les minimiser. C'est une grande Europe. Ils sont en pleine crise, les mecs, le Dortmund sont en crise. Après, bout d'air, l'atmosphère Ligue des Champions, des fois, c'est autre chose. Peut-être qu'ils viennent de perdre en championnat, mais... Un 2-2 là-bas, et un 3-1 chez nous. Moi, je pense qu'on gagne, et on va prendre des buts, mais ça, c'est parfait. On va les crever. Du coup, vous partez avec quelle 11 ? Vous faites quoi ? Vous partez avec les 4 fantastiques ? Moi, je ne joue pas avec 4-4-2. Et tu peux jouer avec les 4 fantastiques sans se jouer en 4-2 ? Tu peux faire jouer Di Maria, Edgar. Comment tu vas ? Ça fait longtemps, deux semaines. Ça va, Edgar ? Merci, bonsoir. Tu vas bien ? C'est le micro, ça va être trop beau. Du coup, Edgar, on revient sur la confrontation PSG-Dortmund. Et je t'ai en train de leur demander tu pars avec quelle équipe ? Tu es à la place de Tourelle, tu es en train de composer, tu pars avec les 4 fantastiques, tu démarres en 4-4-2. C'est le schéma que Tourelle a appliqué les derniers matchs. Verratti, Martignos, Gunnaguet. Il n'est pas là, Martignos. Il est blessé. Il est blessé ? Il ne sera pas revenu ? Il sera moins blessé, mais apparemment, il ne va pas démarrer. Bon, parce que j'aurais fait pareil, j'aurais mis Martignos. Verratti, tout qui souffre. C'est eux qui défendent. Et Dortmund, c'est une équipe très physique. Je pense qu'il faudrait mettre un vrai milieu de terrain, une vraie défense. Le vrai milieu de terrain, Bouddha, c'est quel nom ? C'est qui les joueurs, le vrai milieu de terrain ? Non, mais Martignos, c'est moi. Verratti, Gunnaguet, je peux même mettre un Draxler avec eux. Non, ne me parle plus jamais de lui. Non, non, non. Lui, quand on va à Dortmund, ça y est, on l'a énervé, Jean-Claude, ça y est, regarde, tu me l'as sort. Quand on va à Dortmund, non. Quand on va à Dortmund, on le laisse là-bas. Il reste là-bas parce que Berlin, c'est pas loin. On le laisse là-bas. On le laisse. Tu vois qu'on va prendre le Ouigo. On prend Ouigo, on le laisse à la gare. On lui dit, on prend le... Non, non, je ne veux plus entendre parler de toi. L'homme invisible, c'est lui qui joue dans le piste. Je fais un petit récapitulatif où là, Jean-Claude, il en veut à Kimpembe. Maintenant, à Draxler. Ça fait plein de joueurs. Moi, je mets au goal, évidemment, en avance. À gauche, Bernat, droite, Meunier. Bernat, il sera... Je pense qu'il sera un peu léger. Bernat, toi. Putain, il va falloir y aller avec Konzawa, là. Il y a Bernard Mendes, c'est chaud. Konzawa, je ne suis pas confiant, mon frère. L'équipe, là, Bernat, il est en bille et Marquinhos aussi, là. Il sera trop juste, là, Bernat. Du coup, on part sur mon équipe de rêve. OK ? On part sur mon équipe de rêve qu'on doit... Mais il y a des joueurs qui peuvent jouer. Oui, qui peuvent plus. Bon, et Bernat, il ne peut pas ? Non. Il sera très... Il sera court. Tu dis ça comme si Kuzawa c'était une maladie. C'est vrai. Il est bon, le mec. Il a fait une bonne mise, là. Il lui manque du temps de jeu. Ça, c'est des joueurs qui ont tout à prouver en Ligue des Champions. Pour le moment, il n'a rien prouvé, mon frère. Il a été bon à Monaco, mais il a été beaucoup moins bon à Paris. Je ne sais pas. Je ne sais pas souvent. Non, on lui a laissé sa chance. Mais messieurs, je n'ai toujours pas le 11 titulaire. Attends, je ne sais pas. Moi, je fais Kuzawa. Kipembe. Navas. C'est réglé. Navas. C'est vrai qu'il y a Navas. Kuzawa, Kipembe, Tchago Silva, Meunier. Je mets un milieu à trois. Avec Kouassi. Verratti, Gay. Kouassi, Verratti. Audacieux. Audacieux, le Jean-Claude. Et ensuite, soit je mets Nemarandis parce que j'aime beaucoup Nemarandis ou soit je le fais juste sur un côté avec Icardi et Di Maria. Est-ce que vous êtes d'accord avec la compo de Jean-Claude ? Oui. Edgar, OK ? Oudère ? Mbappé à la place de Di Maria. Karim. Moi, je suis pour Cavalier. On va écouter... Navas. Bernard, tu vas me blesser. Tu vas me blesser. C'est clair. Toi qui on s'invente. C'est clair. C'est clair. Karim, il apporte toujours un avis contraire. Ce n'est pas une galoporté. Je suis désolé. Je l'aime bien, mais non. Il a bien joué. Il a bien joué. Si c'était dur, il a bien joué. Attends. Et ensuite, Di Maria, Icardi ou Cavani à réfléchir. On va m'appeler. Et Naïma. Alexis. Taclo. La même, mais Cavani. Sur, devant. À la place de Icardi. À la place de Icardi. Pour commencer, qui t'a changé à la mi-temps ? Il y a toujours des pros. Cavani autour de cette table, du coup. Je ne sais pas ce qu'il vient de dire, Alexis. Il faut mettre des mecs qui marquent. Les photos, elles sont promènent. Et qui doit faire Cavani ? Cavani a marqué. Icardi galère en ce moment. Icardi galère en ce moment. Ça, c'est vos équipes souhaitées. Mais on est d'accord que Tourelle, il ne va pas partir là-dessus. Il va peut-être être cohérent, notamment sur les schémas qu'il a utilisés dans les derniers matchs. Et notamment sur les noms des joueurs qu'il a utilisés. Mbappé à la gauche, je sais. Par rapport à sa sortie. C'est possible. Tourelle, l'équipe de Tourelle. Kurzawa, Kipembe, Thiago Silva, Meunier, Verratti, Gueye, Neymar, Di Maria, Icardi Mbappé. Si tu veux avoir des problèmes de défense, c'est ce qu'il va faire. Tourelle, il va faire ça. Tourelle, il fait ça. Là, il a demandé Tourelle. Karim, Karim. À la place de Tourelle, Tourelle, il va partir sans cohérence. Non, mais j'essaie. Mais là, on parle de Tourelle. Tourelle, il fait ça. Leon Boudère, il était à Kipembe. Vous êtes sûr avec lui. Vous jugez un joueur sur... Le problème de ces postes-là, c'est comme les gardiens. Ils n'ont pas le droit de meurtre. Peut-être fois, ils ratent les dribbles. Il n'y a marre, on ne lui dit rien. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, le problème. Mais oui. Après Boudère, le dribble, c'est ça. Le dribble, tu ne le rates pas dans la même zone de jeu, en fait. Tu vois, c'est ça que... Contre Nantes. Le mec, il faut être indulgent. Contre Nantes. Il n'a pas fait que de la merde, Kipembe. Contre Nantes, quoi. Quand il fait la talonnade. Et quand il fait la talonnade, Kipembe, il donne de la merde. Pourquoi on a parlé de Kipembe ? Mais quel patard ! Non ! Patard ! On ne fait pas ça. Emerson, tu mets des... Je suis là grand. Il fait ça. Il fait ça. Tu es défenseur. Tu fais ça. C'est à force de mettre avec Neymar dans les yeux de ballon. Ça y est, on l'a perdu. Ça y est. Il fait talonnade. Capitaine, contre Nantes. Contre Nantes. Contre Nantes. Oui, à la Beaujoire. Et puis, il a but et il fait ça. Combien il y a eu à la fin du match ? Non, il a but. 3-1, mais il a mis. Il a des qualités. Il a un peu pris la grosse. Bon, en tout cas, en tout cas, voilà. Déjà, qu'est-ce que vous connaissez au football ? Que vous suscitez une émission. Ils ont jamais joué. Moi, je le sais, moi. Après, moi, j'aime beaucoup Kipembe. Je pense qu'il représente vraiment pareil. Et on a l'image de ce qu'il a fait à Messi. On sait qu'il est capable. Mais il faut qu'il arrête de prendre des risques. Et même dans le replacement, quand on prend le but contre Lyon, tu vois, il n'a pas le mental de faire ce petit pas en avant pour mettre Toko Ikombi en jeu. Jean-Claude, juste, on se plaint, Karim. Attendez, messieurs, Karim. On se plaint que le Paris Saint-Germain ne forme pas assez de joueurs ou ne lance pas de joueurs, des titis parisains sur le terrain. Et qu'on en a un, on dirait, on lui laisse moins de marge d'erreur. Six fois que tu vas nous rejoindre aussi. C'est bon, t'as mis ta tête, Kader ? Le livre de boule ! Nous, on est l'association. On a une association. Les autres, tu parles pas de foot. On a une association avec Kader. L'Ouam, il ne sera pour le retour de râper Sandra Tana. Je vais quitter ta tueuse. Et de Tana Lakakoum. Là, on avait des vrais défenseurs. Tu te plais, je sors de merde. Tu sais que je l'ai interviewé il n'y a pas longtemps, je vais lui dire ça. Je le kiffe, moi. Je vous avais une demoiselle. C'était un plaisir, monsieur. Je crois que... Merci Edgar. Merci pour l'invitation. Bonsoir Sifax. Je vais te dire, on parle à Sifax complète. Toi, tu as joué au football parce qu'il y en a qui se sont fait vannes et tu as joué au football jusqu'en CFA. Bon, c'est bon, il peut parler foot. Alors, on était sur la compo du Paris Saint-Germain. Tu as écouté un petit peu l'émission. Tu pars avec qui, monsieur Sifax ? Je pars avec Navas. Je veux savoir, parce qu'on n'a pas trop le choix. Marquinhos, Tchadoussiva. Benier. Je suis pareil, ça me met du apport. Paredes, Gaye, Veragy. Paredes, une deuxième fois. Et je vais Dibaria à droite. Je vais Dibar en côte et je vais Dibar en côte et Dibar en gauche. Je vais Dibar en côte et Dibar en côte. Non, on est en haut. Boudère, l'école de Berlilier. D'accord. Bonjour. D'ailleurs, je tiens juste à dire que Boudère, avant l'émission, qu'est-ce que tu m'as dit ? Tu m'as dit, moi, j'ai trop de dossiers. Je vais dire des dossiers. C'était quoi le dossier ? Ah, t'assumes pas maintenant. Non, vas-y, dis-nous. Il y a le choix. Moi, Dortmund, ne me fais pas peur. Je te jure, moi, c'est... En plus, il y a M. Sifax qui est mon assistant ce soir. Tu nous as préparé quelque chose, non ? Je fais pas un petit quiz pour les vrais connaissances du PSG. Pas d'avoir café. Des questions qui concernent le Paris Saint-Germain d'avant l'arrivée des Qataris. Trois questions très simples, normalement très simples. Faut que je me concentre, là. Ah, on verra. Moi, j'ai spécialiste, mais on en a un, c'est le Ligue des Champions. Il y a moins, c'est en moins une des trois réponses. Il y a une règle. Il se croit qu'on ne croit pas dans la recherche de réponse. Il n'y a plus de réponse, mais qu'une réponse. Bien sûr, celui qui adorbe le plus rapidement, gagne, un point. Mais dès que vous avez une réponse qu'elle est fausse, vous sortez, vous ne répondez plus. Ah, allez. Et s'il plaît... Ah, donc, il joue pas. Donc, il apparaît... Karim, traitement de faveur, direct. Mais la roi, tu ou pas, parce que lui, c'est de la triche. C'est pour ça que je disais... À la fin, il répondra à la fin. Ouais, à la fin. Toi, tu n'es plus qu'à la fin. Allons-y. Quel a été... Je commence facile. Quel est le plus jeune, et qui l'est toujours, le plus jeune capitaine du PSG ? Mama Dussako. Tu vas vous lever la main, vous n'êtes pas à l'école. Merde ! Attends, mais c'est ça, tu ne donnes pas de règles. Tu ne me prends pas de règle. Le petit, le petit, le petit. On l'a oublié. Parce que là, j'allais gagner, là. Mama Dussako. C'est bon, j'ai un point. Mama, t'as tout le point. Vas-y. Quel a été, et toujours, et toujours le meilleur buteur... Cheikh Khaled ! Vas-y, en Cheikh Khaled ! Vas-y, vas-y, vas-y. On va commencer la question. Je pourrais la coupe en montage. Quel a été le plus jeune, et il est toujours, le buteur du PSG ? Et c'est avant les Catars. Et il l'est toujours. C'est le comment ? C'est le plus jeune buteur de l'histoire du PSG ? C'est le plus jeune buteur de l'histoire du PSG ? Attends, ici, je les ai écartés, c'est que c'est pas bon. C'est l'Afrique d'Index, là. Allez, euh... Ah, mais aussi, tu me donnes des indices, c'est de la triche. Mais non, on va avoir arrivé les Qataris. T'as pas envie de lui donner... Avant les Qataris ? J'en ai un, mais je sais pas si... Allez, essaye. Même si je suis éliminé, je réfléchis quand même. C'est un joueur d'origine africaine. On va donner des indices. Le dit rien, messieurs, que la mécanique. Non, mais dans la prononciation, tu verras qu'on n'est pas loin pour l'Obékaï. Il a dit qui ? Avec l'anecdote, je crois que Luis Fernandez lui a dit si tu touches la barre transversale, tu démarres titulaire le prochain match. Il semblait que c'était ça. T'en avais rien à foutre de mon anecdote, en fait. Il a rien calculé. Non, Luis Fernandez, il avait dit à Ocveche, tu frappes du milieu de terrain, si tu touches la barre, demain, t'es titulaire. C'est comme ça qu'il a gagné son... Et c'est comme ça qu'il a joué le prochain match. Sur le second match, il a joué ? Sur le premier match où il a joué titulaire. L'équipe, je m'en rappelle plus, mais l'anecdote, je m'en rappelle. Enfin bref. On recoupera au montage, ça aussi, d'ailleurs. Vas-y. Dernière question, ça va dégaler très, très vite. Le transfert le plus cher du PSG... Ils ne peuvent plus jouer, mais d'accord. Si, si, là, c'est bon, c'est la troisième question. À chaque question, ça va prendre. Mais ils ont le transfert le plus cher du PSG avant l'arrivée du Tatarin, donc avant 2011. C'est un LK. Merci. De plus longtemps, 220 millions de France, 64 millions d'euros. Bravo, Boudère. La classe. Alors, il y a un point là. Il y a un point là. Il y a un demi-point là. Il y a deux points là. Fais deux points là. Et ma carime a gagné. Bravo, carime. Voilà le boss. Voilà, on t'est beaucoup. Boudère, un grand merci à toi. Merci à vous, l'enlevé à cette émission. Et merci à vous de mettre en place ce genre de choses très importantes. J'ai un peu aimé les interventions de Jean-Claude Boisca. Un peu incisif. Sur Kimpembe, Draxler. Il a dit qu'il faut qu'il reste en Allemagne, Draxler. Il va à Dortmund, il reste en Allemagne. Il est parce qu'il est physique incroyable, mais il a reçu. L'équipe de football, il faut qu'il le muscle. Eh bien, merci à toi, Jean-Claude, en tout cas. Merci à vous, les gars. C'est cool. Vous pourrez retrouver le podcast sur la chaîne YouTube Samir Jabali TV. Puis je vous dis à très vite, surtout. Bonne soirée à tous.